Pour démarrer le logiciel LibreOffice Calc, se rendre dans le lanceur à gauche de l'écran et sélectionner l'icône de LibreOffice Calc, qui est donc de couleur verte. Un seul clic suffit. Lorsque le logiciel est lancé, on se rend compte que le document de base est formé d'un ensemble de cases que nous appellerons des cellules. Les cellules sont organisées en colonnes. Je viens ici de mettre en évidence la colonne C. Les colonnes sont donc disposées verticalement. Je vais mettre en évidence toute la colonne par son quadrillage. Les cellules sont également organisées en lignes. Ici, je mets en évidence toute la ligne 7. Les lignes sont disposées horizontalement, cependant que les colonnes sont disposées verticalement. Je mets à nouveau en évidence la ligne 7 grâce au quadrillage. A l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on va donc distinguer une cellule. Chaque cellule est référencée par la colonne dans laquelle elle se trouve et la ligne dans laquelle elle se trouve. Donc, la cellule mise en évidence ici est bien la cellule C7. Cette autre cellule que je mets maintenant en évidence est la cellule F10. Donc, dans le système de référence, on commence toujours par indiquer la colonne par sa lettre et la ligne par son numéro. On dispose d'un très grand nombre de colonnes, plus de 1000, et d'un très grand nombre de lignes, plus d'un million. Il est rare que nous ayons besoin de tant de lignes. Le document pour le tableur est formé d'un ensemble de feuilles. Ici, une seule feuille est présente à l'écran. Mais on peut augmenter le nombre de feuilles, on peut ajouter des feuilles supplémentaires. Là maintenant, nous avons déjà deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles. Un ensemble de feuilles de calcul constitue ce que l'on appelle un classeur. Donc, en synthèse de tout cela, dans le document pour le tableur, on dispose de cellules qui sont organisées en colonnes et en lignes. Chaque cellule est référencée, dispose d'une référence, par la colonne dans laquelle elle se trouve et dans la ligne dans laquelle elle se trouve. Un ensemble de feuilles de calcul constitue un classeur.